Dans cette leçon, nous allons apprendre ce qu'on appelle les sous-roquettes. Alors, qu'est-ce qu'une sous-roquette? Alors, voici une définition. Une sous-roquette est une requête qui est imbriquée dans une instruction select, insert, update, ou delete, ou dans une autre sous-roquette. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu que des requêtes de type instruction select, nous n'avons pas encore manipulé des requêtes insert, update, delete. Ils vont faire l'objet des vidéos prochaines. Alors, une sous-roquette, c'est quoi? Comme on vient de dire sur la définition. C'est une requête select qui est imbriquée dans une autre requête select, tout simplement. Alors, soit l'exemple suivant. Donc, vous remarquez que dans la clause where, on a une sous-roquette, pour vous remarquer, qui est impliquée dans la clause where. Alors, la sous-roquette, qu'est-ce qu'il va faire? Vous remarquez qu'il manipule la fonction AVG. Ce qui veut dire que c'est une fonction qui calcule la moyenne des prix. Donc, il va calculer la moyenne, la sous-roquette va calculer la moyenne des prix de tous les produits. Ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer? La sélection des produits, c'est lorsque le prix recommandé est supérieur ou égal à cette moyenne-là. Voilà. Donc, d'après cet exemple, on remarque que la sous-roquette, c'est elle, qui va être exécutée en premier lieu pour extraire la moyenne. Ensuite, il va comparer le prix recommandé avec cette moyenne. Si c'est supérieur, il va le sélectionner. Donc, depuis cet exemple, on va avoir comme résultat trois lignes. Le produit 2, 3 et 4, que vous voyez ici, qui sont supérieures à la moyenne. Le prix, le produit 1, ne sera pas sélectionné parce que son prix est inférieur à la moyenne. Dans cet exemple, on vient de remarquer que la sous-roquette est utilisée dans la clause where. On va voir tout de suite que dans la clause from, on peut utiliser aussi une sous-roquette. Alors, soit l'exemple suivant. Donc, on a la table produits, détails, factures. Alors, la question maintenant, c'est qu'on souhaite afficher pour chaque produit la somme des quantités vendues par produit. Alors, on peut exprimer ça d'une autre manière sans faire appel à ce roquette. Mais, pour comprendre, on va prendre un exemple pour cette roquette. Alors, on veut l'idée du produit, la désignation, la somme des quantités du produit. Donc, vous remarquez qu'on a fait appel ici à la somme. En même temps, on a fait appel au groupe by id du produit. Et on a donné une alliance à cette fonction. Donc, sur le résultat, on va avoir trois colonnes. Donc, l'idée du produit, la désignation et le total vendu. Voilà. Donc, il faut remarquer qu'on vient de mettre une sous-roquette ici. C'est une roquette de jointure entre la table produits, détails, factures. Cette sous-roquette va extraire l'idée, la désignation des produits vendus. Depuis cette sous-roquette, on va calculer la somme pour chaque groupe par id du produit. Une remarque très importante, c'est que lorsqu'on met une sous-roquette dans la clause from, il faut lui donner un alias et c'est obligatoire. As, cr. Ce qui veut dire qu'il faut le nommer, cette sous-roquette. Donc, il va extraire les produits, l'idée du produit, la désignation et la somme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici, le SGBD ? Il va prendre chaque groupe selon les mêmes idées du produit et dans chaque groupe, il va calculer la somme et il va afficher donc l'idée du produit, la désignation et la somme. Il va afficher le résultat par ordre des croissants. Ça, c'est un exemple de l'utilisation d'une sous-roquette dans la clause from. Alors, il y a aussi l'utilisation des sous-roquettes la plus utilisée avec l'opérateur in. C'est un opérateur d'ensemble, donc c'est un opérateur d'appartenance. Donc, soit les deux tables, produits et détails, soit la requête suivante qui affiche les produits factureux, bien les produits vendus. Alors, select distinct idées du produit et désignation from la table produit, where idées du produit in. Alors, la sous-roquette, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il va extraire l'idée du produit from détails factureux. Donc, les idées du produit extraits depuis la sous-roquette, ce sont les idées du produit vendus. Donc, les produits qui vont être affichés sont les idées du produit, de la table produit qui appartiennent à cette liste-là. Donc, ça, c'est un opérateur d'appartenance. Passons maintenant aussi à l'opérateur note in qui est utilisé aussi au niveau des sous-roquettes. Donc, soit les relations, donc les deux tables qu'on a produit, détails factureux. Alors, on veut maintenant les produits non vendus. C'est le contraire. Alors, dans ce cas-là, la requête va nous afficher, voilà. Donc, la requête va nous afficher l'idée du produit de la désignation de la table produit, dont l'idée du produit note in. Vous remarquerez ici, c'est qu'on va sélectionner le produit qui n'appartient pas à cette liste-là. La liste, qu'est-ce qu'il nous affiche sur la sous-roquette ? Il nous affiche les idées du produit vendus. Alors, nous, on veut les idées du produit non, qui n'appartiennent pas à cette liste-là. Et il s'agit des produits qui ne sont pas vendus. On peut faire ça avec une requête externe à gauche, si vous vous rappelez des requêtes, pardon, des jointures externes à gauche, parce qu'il y a des requêtes externes, il y a des requêtes internes, mais là, on parle de jointures externes. C'est pas la même chose. Alors, select produit id, désignation, from produit. Donc, left outer join, détails facture. Là, on va faire une requête, une jointure à gauche. Donc, on va sélectionner tous les produits, tous les produits, même non vendus, ce qu'on ne trouve pas dans détails facture. Mais, on va remarquer que l'idée du produit, lorsqu'on va joindre les deux tables, l'idée du produit de cette table-là, va être annule pour ceux qui ne sont pas vendus. Donc, on va dire, faites la jointure, et tu vas nous sélectionner ceux, c'est-à-dire les produits ayant la valeur nulle, c'est les produits non vendus. Existe. Alors, existe veut dire quoi ? Donc, soit les deux tables produits, et détails facture. Alors, la requête, on veut afficher toujours les produits vendus. En utilisant maintenant, l'opérateur existe. Alors, analysons un petit peu l'opérateur existe. Alors, vous remarquez que l'opérateur existe se trouve dans la clause web. Et vous remarquez qu'il n'est pas précédé par une colonne. Donc, contrairement à l'opérateur I, on a testé une colonne par rapport à une liste de valeurs. Donc, vous remarquez ici, il n'y a pas de colonne. Donc, on ne teste pas la colonne, d'une part. D'autre part, dans la sur-requête ici, vous remarquez dans Select, lorsqu'il s'agit de Existe, ce n'est pas la peine de mettre des colonnes. Donc, il suffit de mettre des étoiles. Pourquoi ? Alors, Existe, comment ça fonctionne ? Alors, where existe, ça veut dire la condition est vraie pour extraire un produit si la condition est vraie. Where existe ? Qu'est-ce qui est vrai ? Vraie si la sur-requête extrait des lignes. Au minimum, un. S'il y a une ligne extraite depuis la sur-requête, la condition est vraie. S'il n'y a pas de ligne extraite, la condition est fausse. Donc, le produit ne sera pas sélectionné. On remarque ici que le produit sera sélectionné s'il y a des résultats depuis cette sur-requête. D'une autre manière, on va remarquer que dans la sur-requête, il y a where p qui fait référence à la liesse du produit, point produit id. Si le produit de la table produit égale au id du produit de la table de la facture, cela veut dire qu'il existe, dans ce cas-là, il va sélectionner le produit. Sinon, il ne va pas le sélectionner. Cette requête peut être exprimée aussi, d'une autre manière, avec l'opérateur in. Attention, il ne faut pas confondre in, l'opérateur in avec l'opérateur exil. Ce n'est pas la même chose. L'opérateur in, vous remarquez qu'il est précédé par une colonne qui teste que ce colonne fait partie de cette liste-là. Par contre, exil, il vérifie est-ce qu'il y a des enregistrements. Donc, si c'est oui, le produit sera sélectionné, sinon le produit ne sera pas sélectionné. Passons maintenant à une sur-requête qui veut dire not exist. Alors, on va prendre un exemple ici pour comprendre not exist. Alors, on veut maintenant afficher les produits non vendus. Alors, soit la requête suivante. Alors, on remarque que dans where, non exist. La condition est vraie quand, lorsqu'il n'y a pas de résultat dans la sur-requête. Notre sur-requête, lorsqu'il ne retourne aucune ligne, la condition est vraie. Si la condition est vraie, le produit sera sélectionné. Donc, dans ce cas-là, vous remarquez que dans la sur-requête, il va retourner une ligne, au minimum une ligne, lorsque l'idée du produit de la table produit est égale à l'idée de la table détail-facture. Si, c'est oui, il va retourner un résultat, sinon il ne va pas retourner d'un résultat. Ce qui veut dire que si le produit de la table produit n'est pas égal à l'idée du produit de la table facture, ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir ici de résultat. Donc, not exist est vrai, ce produit sera sélectionné, ce qui veut dire que ce produit n'est pas vendu. Alors, on peut faire ça aussi avec une jointure externe pour comprendre. Là, on va remarquer que dans la jointure externe, on a Left Outer Joint, ce qui veut dire qu'on va sélectionner tous les produits, mais on ne veut pas tous les produits. On veut les produits ayant l'idée des produits de la détail-facture est nulle, ça veut dire qu'ils n'ont pas de correspondance avec la table détail-facture. Passons maintenant à une sous-roquette et utilisons l'opérateur supérieur à Any. Alors, qu'est-ce que ça veut dire supérieur à Any? Soit l'exemple suivant. Donc, on a la table produits. Vous remarquez qu'on vient d'ajouter ici le champ ID catégorie, la table détail-facture. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer une requête qui affiche les produits, dont le prix est supérieur au prix maximum de n'importe quelle catégorie. Donc, on veut sélectionner le maximum dans chaque catégorie. On veut lister ou bien extraire les produits dont le prix est supérieur à ces maximums des prix des catégories. Soit la requête suivante. Alors, on veut l'idée du produit. On veut la désignation. Depuis la table produits. Where prix recommandé supérieur à Any. Alors, cela veut dire quoi Any? Alors, passons maintenant à la sous-roquette pour comprendre. Select max prix recommandé. Fond produit groupe à idées du produit. Et idées catégories. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la table produits, on va regrouper par catégorie. Et dans chaque catégorie, on va sélectionner le maximum. Donc, si on a quatre catégories, dans ce cas-là, on va avoir quatre prix maximum. Donc, on va avoir quatre lignes. Parce que dans chaque catégorie, on ne va sélectionner que le maximum. Donc, on ne va avoir que des maximums dans cette sélection. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici dans la clause? Ou bien qu'est-ce qu'il va sélectionner le produit. Il va sélectionner le produit si son prix est supérieur à Any. Alors, dans ce cas-là, Any, qu'est-ce qu'il va faire? Depuis la liste qui contient le maximum des catégories, il va sélectionner le minimum des maximums. Et si le prix est supérieur à ce minimum, il va l'afficher. Sinon, il ne va pas l'afficher. Voici la règle d'une manière générale. Donc, pardon ici, ce n'est pas inférieur, mais c'est supérieur. Donc, supérieur à Any, test avec le minimum des valeurs retournées. Les valeurs retournées sont les maximums. S'il est supérieur au minimum, pardon, à la valeur minimale des maximums, il va l'afficher. Sinon, il ne va pas l'afficher. Passons maintenant à l'opérateur inférieur à Any. C'est le contraire de supérieur à Any. D'une autre manière. Alors, on veut afficher les produits, vous remarquez ici, dont le prix est inférieur au prix minimum de n'importe quelle catégorie. Passons maintenant à la requête pour comprendre. Alors, on veut sélectionner les prix des produits, ou bien on veut sélectionner, pardon, les produits, dont le prix inférieur à Any. Ça veut dire quoi ici, Any ? Passons maintenant à la sous-requête. La sous-requête va extraire le minimum de chaque catégorie. Vous remarquez, groupe, bail, id, catégorie. On va sélectionner le minimum de chaque catégorie. Donc, on va avoir une liste des minimums. Ce que je viens de dire, c'est qu'on a quatre catégories. Dans ce cas-là, dans chaque catégorie, on va avoir le minimum. Donc, on va avoir quatre minimums. Quatre minimes. Alors, la sélection du produit sera effectuée si le prix est recommandé inférieur à Any. Any, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre, depuis cette liste-là des minimums, il va prendre le maximum. Parce que vous voyez ici, c'est inférieur. Inférieur veut dire, tu prends le maximum et tu vas tester si le produit, le prix du produit, le prix recommandé est inférieur à ce maximum. Tu prends, tu sélectionnes ce produit. Sinon, tu ne le sélectionnes pas. La règle est la suivante. Inférieur à Any, teste avec le maximum des valeurs retournées par la sous-requête et vérifie si la colonne dans Where est inférieure. Une sous-requête avec l'opérateur All. Alors, ça veut dire quoi, All ? Soit les deux relations, produit et détail. Alors, on veut une requête qui affiche les produits dont le prix est inférieur au prix de la catégorie 100. Alors, soit la requête suivante. Alors, vous remarquez que dans la clause Where, on a mis prix recommandé inférieur à All. Donc, le signe inférieur, c'est lui qui décide est-ce qu'on va choisir le minimum, est-ce qu'on va choisir le maximum, etc. Alors, là, on veut que le produit recommandé soit inférieur à All, à l'ensemble. C'est ce que veut dire All. Passons maintenant à la sous-requête pour comprendre. Select prix recommandé from produit where it is the category est égal à 100. Il va extraire dans cette sous-requête tous les prix de la catégorie 100. Tous les prix. D'accord ? Alors, donc, il va comparer prix recommandé avec une liste. Alors, cette comparaison va être effectuée sur la base de quoi ? All veut dire quoi ? Alors, depuis la liste, vous remarquez ici le signe inférieur, depuis cette liste-là, il va choisir, dans ce cas-là, le minimum des valeurs. Inférieur va choisir le minimum. Contrairement à Any, inférieur à Any, il va choisir le maximum. Par contre, All, il va choisir le minimum. Donc, s'il est inférieur au minimum, il est, bien sûr, inférieur à toutes les valeurs. Donc, inférieur à All, cela veut dire qu'il va choisir le minimum des valeurs. Et si le prix est inférieur à ce minimum, il va sélectionner le produit. Sinon, il ne va pas le sélectionner. C'est ce que veut dire, inférieur à All. Test avec le minimum des valeurs et retourner par la sous-requête et vérifier la colonne dont Where est inférieur. Passons maintenant à supérieur. C'est le contraire de inférieur à All. Donc, passons toujours à notre requête pour comprendre mieux. Donc, la requête suivante affiche les produits dont le prix est supérieur au prix de la catégorie. Alors, voyons maintenant dans la clause Where. Prix recommandé supérieur à All. La requête select prix. Donc, toujours, il va sélectionner les prix de la catégorie 100. Donc, on aura une liste de prix. Et supérieur à All veut dire quoi ? Il veut dire que, dans ce cas-là, il va sélectionner le maximum de cette liste-là parce que le signe supérieur. Le maximum de cette liste dans la sous-requête où il va comparer le prix commandé avec le maximum. S'il est supérieur avec le maximum, c'est bon. S'il n'est pas supérieur, il ne va pas sélectionner le produit. Alors, supérieur à All, test avec le maximum des valeurs retournées par la sous-requête